salut tout le monde c'est gecko pour une nouvelle vidéo sur burial alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire le secret de cette map le secret version maxis alors pour commencer on va construire la table de maxis justement pour le secret donc le premier objet c'est la bobine de fil rouge qui se situe dans cette pièce voilà ou qui peut aussi se situer dans la grange je ne sais plus à quel à quel endroit exactement mais c'est par ici c'est en bas c'est dans ce coin là maintenant je vais aller installer ça et la table enfin si on peut appeler ça une table pour faire le secret version maxis le pendu en fait entre tribunal et l'église ensuite notre seconde pièce qui est dans la grange c'est l'antenne tv le râteau je crois qu'il n'y a qu'à seul endroit notre troisième objet c'est une batterie qui se situe dans l'église pareil qui est toujours au même endroit donc je vais aller installer ça et notre quatrième objet qui est une ampoule qui se situe juste au dessus de la cellule de notre ami george ouais moi je l'appelle george donc cette ampoule c'est celle ci donc à aller au sol mais normalement elle est sur la caisse en bois juste à droite voilà normalement elle est là-dessus donc ça c'était la quatrième et dernière pièce pour construire la table la table de maxis alors voilà peu comme ça nous le pendu de maxis petit récapitulatif alors il faut trouver la bobine de fil rouge l'antenne la batterie l'ampoule et construire tout ça sur le pendu de maxis et ensuite petit conseil dès le début achetez vos atouts donc mastodonte élixir de vautour et passe passe qui sera vachement utile pour la dernière étape et le point taser qui sera indispensable pour le secret c'est un petit conseil comme ça de vraiment tout acheter dès le début pour être tranquille ensuite la seconde étape donc là il va falloir construire la turbine donc en haut d'escalier juste à côté de la caisse bas son premier spoon et de construire le merde comment il s'appelle ce truc le sous-marin je sais plus c'est quoi premier mot voilà construire ça une fois que vous avez construit ces deux objets donc vous vous prenez un des deux objets moi j'ai pris le résonateur et mon collègue a pris une turbine et avec ces deux objets il faut briser les quatre boules de cristal qu'il ya sur la map donc en posant le résonateur devant et la turbine juste derrière le résonateur donc là c'est le boule de cristal est situé à l'arrière du manoir il faut traverser le manoir et quand vous sortez à droit à droite vous allez soit à gauche et dans le petit renfoncement la seconde boule de cristal se situe à gauche de l'église dans le renfoncement bon il n'y a pas d'ordre particulier vous faites ça dans le sens que vous voulez la troisième boule de cristal qui se situe entre le salon et la salle d'électricité et la quatrième et dernière boule qui est dans les tunnels ma pauvre pour vous repérer pardon c'est juste avant le trou au sol donc ça c'est la quatrième et dernière donc petit récapitulatif pour cette deuxième partie construire la turbine le résonateur et casser les quatre boules de cristal à l'aide de ces deux objets ensuite une fois que vous avez fait ça il va y avoir une lanterne qui va se promener dans le ciel annoncelle qui va se promener en l'air et pour la faire descendre il faut faire péter une grenade frag juste à côté une fois qu'elle est au sol vous la récupérez ensuite après ça il faut remplir la jauge de la lanterne et pour remplir cette jauge il faut tout simplement donner des bonbons à georges pour qu'il tue des zombies donc vous voulez tuer pas vous donner les bonbons à georges et lui va tuer des zombies et à chaque fois qu'il y aura un zombie vous allez entendre un dingue en fait plus il y aura de zombies plus le dingue sera aigu et au bout d'un moment de toute façon vous allez vous rendre compte il va y avoir un certain bruit ça voudra dire que la jauge est pleine donc là je lui ai donné une fois des bonbons en train de péter un plomb et comme vous pouvez le voir on est à la manche 2 donc il faut vraiment pas beaucoup de zombies quoi moi je lui donne deux fois des bonbons et ça suffit largement donc là je vois qu'il ne fait plus rien aux zombies donc je retourne chercher des bonbons ouais donc là je cherchais les acheter mais en fait c'est que on a deux fois les bonbons dans une manche tout comme l'alcool après avoir utilisé ces deux fois ben il faut l'acheter donc là je vais donner les bonbons pour qu'il finisse c'est ce qu'il a commencé il pète un plomb mais dans le mauvais sens ça y est allez tape les murs au lieu de taper les zombies normalement ça devrait pas tarder bon moi j'ai préféré vous laisser toute la séquence pour que vous puissiez bien voir vraiment ce que j'ai fait en fait donc là voilà la jauge est pleine une fois que la jauge de la lanterne est pleine vous vous dirigez sur le toit face au salon là vous pouvez le voir il y a une lanterne il y a une lanterne dessinée sur le toit donc là vous vous approchez et vous installez votre lanterne à vous vous l'incruster dans le dans le sol en fait là les choses vont se compliquer mais bon on va pas attaquer ça tout de suite petit récapitulatif donc faire tomber la lanterne sur le sol à l'aide d'une grenade frag la ramasser et de et ensuite ouais il faut bah remplir la jauge comme vous l'avez vu à l'aide de georges en lui donnant des bonbons une fois que la jauge est pleine déposer la lanterne sur le toit ensuite notre tableau bon alors là je vais essayer d'être le plus clair possible donc vous avez vu les trois lignes à la base qu'il ya trois lignes de signes en fait chaque signe correspond à une lettre de l'alphabet donc moi la première ligne correspond à la phrase qui est écrite tout en voudraille culture shaft et donc je vous ai mis chaque lettre au dessus de chaque signe donc à partir de ça vous pouvez facilement trouver les autres phrases à quoi correspondent les autres signes en fait donc là on va dire la troisième ligne celle tout en bas et deux derniers signes ce sont des s comme on peut le voir avec le s de shaft les deux derniers signes tout en bas ce sont des s et les cinq phrases que je vous ai mis en dessous c'est toutes les phrases qui peut y avoir sur les panneaux dans les mines en fait donc une phrase avec deux s à la fin c'est consumption cross donc je sais il ya que celle ci qui finit par deux s donc je sais déjà que ça sera cette troisième phrase que je devrais taper du pointageur et ensuite la deuxième phrase on peut la trouver par élimination en cherchant avec les lettres alors comment qu'est ce qu'on peut voir là on peut voir on peut voir on sait déjà que si on prend le l de gueule cher on regarde le signe et le premier signe de ma seconde phrase est le même donc ma deuxième phrase commence par un l la seule phrase qui commence par elle c'est le guerre un dormi donc là j'ai mes trois phrases j'ai le sens dans lesquels les frappés j'espère que j'ai été vous m'avez compris je me suis bien exprimé ensuite une fois que ça c'est fait il faut qu'un joueur trouve les bombes temporelles dans la caisse qu'il en met une sur le sol n'importe où mais surtout qu'il ne la déclenche pas pas pour l'instant mais n'oubliez pas d'un mettre sur sol parce que si vous le faites pas il faut recommencer votre partie donc là une fois que la bombe est posée je vais frapper mes panneaux donc vous avez vu j'ai frappé le premier le deuxième le troisième et là il y a une boule d'énergie qui sort elle sort seulement si les panneaux étaient tapés dans le bon ordre donc cette boule d'énergie il faut la suivre et tout au long de son chemin il faut qu'elle croise des zombies parce que celle ne croise pas de zombies elle va disparaître il faut recommencer retaper les panneaux et ainsi de suite et donc quand elle croise des zombies elle garde sa taille elle perd pas d'énergie et les zombies ont des boules blanches au bout des mains je sais pas si on va le voir là on va laver un petit peu à une fois que les zombies ont des boules blanches vous pouvez les tuer en tout cas il faut se débrouiller pour que la boule blanche croise des zombies tout au long de son chemin et il faut savoir qu'elle se rend à la table de maxis donc là j'ai pris de l'avance sur elle pour faire revient les zombies pour pas qu'elle s'éteigne juste avant quoi voilà elle est passée sur les zombies et elle est partie s'installer dans la première ampoule sur le pendu l'ampoule du haut normalement je vais vous refaire montrer donc voilà ouais donc voilà la boule est partie s'installer dans l'ampoule du haut donc petit récapitulatif alors déchiffrer le tableau trouver et poser une bombe temporelle sur le sol sans l'activer surtout ça faut faire ensuite frapper les panneaux et suivre la boule d'énergie une fois que ça est fait à ce moment là vous activez votre bombe temporelle en appuyant sur la gâchette de droite surtout pas vous plantez parce que si vous plantez votre partie bonheur commencer donc voilà une fois que ça c'est fait pour vérifier que ça a bien fonctionné que tout a bien marché vous allez vous retourner à la table de maxis pour voir si l'ampoule la première ampoule est bien allumée si elle s'est éteinte entre deux c'est qu'il y a eu un problème quelque part et il faut recommencer donc là ma première ampoule est toujours allumée c'est bon signe ensuite une fois que ça c'est fait et ben il faut répéter l'étape des panneaux donc frapper les trois panneaux toujours dans le même ordre les neuf sont bien cachés quand on passe on les voit pas forcément avec l'ombre j'ai un peu baumé troisième voilà donc voilà la boule d'énergie sort à nouveau et il faut recommencer la même la même chose que la première fois il faut que faire en sorte que la boule croise des zombies sur son chemin donc la même chose dans la grange c'est bon à l'allumer cela donc je vous répète à une fois que les zombies ont été touchés par la boule qu'ils ont des boules blanches au bout des bras vous pouvez les tuer donc moment je compte si je continue pardon mon chemin avec ma boule l'appareil je vais prendre un peu d'avant pour ramener les ont les zombies sur elle qu'elle ne s'éteigne pas au dernier moment donc la voilà et la boule d'énergie est partie se mettre dans la deuxième ampoule donc maintenant les deux ampoules sont illuminés une fois que tout ça est fait bon petit récapitulatif déjà donc déclencher la bombe temporelle avec la gâchette de droite surtout et répéter l'opération des panneaux donc voilà une fois que tout ça est fait il y a trois zones sur la map avec des clochettes vous avez dû le remarquer mais une fois que tout ça est fait et les clochettes on peut les activer donc la première zone c'est la grange il y a trois clochettes la troisième c'est sur la rambarde non sur l'autre paille pardon la deuxième zone c'est dans le la pièce au dessus du magasin de bonbons donc la première clochette sur la chaise la seconde au bureau et à troisième sur le deuxième bureau la troisième zone c'est le tribunal donc je sais pas s'il faut être forcément 4 mais si c'est toujours comme ça oui il faut toujours être 4 pour faire le secret donc la première sonnette sur le banc la seconde sur le gros bureau et la troisième sur la table derrière une fois que vous avez trouvé toutes ces clochettes que vous avez assigné un joueur à chaque zone vous vous rendez dans le manoir donc vous tuez les fantômes qui vous gêne son passage vous passez derrière la bibliothèque donc là voilà vous avez vu sur le canapé cette petite plaque qu'il faut activer donc en fait cette plaque c'est un peu c'est un code en fait enfin un code voilà si c'est un code lumineux on va attendre la prochaine image je pourrais mieux vous expliquer on va dire en fait il ya neuf ampoules pour les neuf sonnettes qu'on a sur la map donc les trois sonnettes de chaque zone j'ai mis une image un peu trop longue là j'aurais dû raccourcir donc voilà là je pourrais expliquer un peu mieux donc trois rangées de trois ampoules qui correspondent aux trois zones avec les trois sonnettes donc pour ma part ça ça change à chaque fois mais dans la partie la première rangée correspondait à la pièce au dessus du magasin de bonbons la seconde rangée correspondait à la grange et la troisième rangée correspondait au tribunal et en fait bah pour savoir qui est quoi vous appuyez une fois c'est marqué comme là c'est marqué maintenait x pour utiliser donc vous appuyez une fois l'ampoule là c'est l'ampoule au milieu qui s'est allumé à ce moment là vous dites à un des joueurs de n'importe quelle zone d'appuyer sur une des sonnettes donc quand vous allez faire ça si c'est une ampoule à gauche tout à gauche qui s'allume vous savez que le joueur le joueur qui a appuyé sur la sonnette correspond à la première la zone dans laquelle se situe correspond à la première rangée hop la lumière va s'éteindre vous rappuyez vous recommencez vous demandez à un autre joueur et ainsi de suite jusqu'à avoir les jusqu'à pouvoir différencier les trois zones différentes sur la plaquette avec les ampoules et pour les numéros c'est la même chose une fois que vous avez différencié les trois zones différentes pour les chiffres c'est pareil vous allez tomber sur l'ampoule du milieu vous allez lui dire vous allez lui dire tombe son tape sur une sonnette si top sur la bonne l'ampoule va devenir verte et vous allez dire aux joueurs dans cette zone tiens retiens que cette sonnette c'est la numéro 2 et ainsi de suite avec toutes les autres ampoules donc j'espère que vous avez compris je sais pas si je me suis bien expliqué mais c'est un peu chiant expliqué en fait ouais moi j'espère que j'ai compris quand même comme le principal après c'est une déduction et une fois que ça est fait donc toutes les ampoules sur le petit tableau sont vertes il y a une voix un bruit qui vous dit de vous diriger vers la fontaine donc là c'est pas la vidéo de ma partie avec le secret c'est un morceau que j'ai rajouté donc vous vous approchez de la fontaine et quand vous vous approchez de la fontaine c'est marqué appuyer sur x pour faire un vœu et quand vous appuyez sur x et ben là il ya des cibles qui sortent d'un peu partout les cibles en carton en forme de cowboys qui sortent à droite de droite à gauche il y a quatre zones où sortent ces cibles donc la première zone que je vous ai montré au niveau du tribunal la seconde zone la partie gauche du manoir la troisième zone c'est dans le salon il ya des cibles un peu partout derrière comptoir au dessus il ya des cibles fixes il y en a qui bouge et la quatrième zone c'est celle où j'étais monsieur au niveau de la de la caisse là du masto tout ça juste devant là et en fait c'est cible bah vous allez voir sur la prochaine prochaine section de vidéo qui est c'est la dernière étape donc là je suis sur ma zone et en fait il faut que les joueurs à tous les joueurs ne ratent aucune cible donc il ya à peu près vingt cibles par zone il faut absolument que tous les joueurs descendent toutes leurs cibles et si vous arrivez à faire ça et ben succédez verrouiller donc vous avez pu le voir moi je vise avant même que les cibles arrivent c'est pour vous dire le nombre de fois qu'on a recommencé parce que ça paraît tout con comme ça mais c'est vachement galère à faire pour que les quatre joueurs à ne loupe aucune cible donc là petit moment de suspense et là quand on a vu ça je peux vous dire qu'on était tout fou on a passé facile une heure et demie à tirer sur les cibles on n'en pouvait plus on n'y croyait plus au secret donc voilà là le secret est accompli donc comme vous pouvez le voir en cadeau vous avez les sept atouts de la map petite chose à savoir si vous êtes temps si vous tombez enfin si vous êtes blessé on vous réanime vous gardez vos sept atouts si vous tombez qu'on ne vous réanime pas et que vous réapparaissez sur la manche prochaine vous aurez toujours vos sept atouts on a fait les tests donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère avoir été clair bon je m'excuse si j'ai un peu buggé ou tout ça parce que en fait j'ai tapé la nuit sur la console et son pc pour vous faire cette vidéo donc je suis vachement fatigué mais en tout cas bon bah j'espère que vous aurez compris le principal et que ça vous aidera à faire le secret du premier coup donc voilà moi je vous dis ciao les gens et à la prochaine